C'est nos idoles et là maintenant ils s'arrêtent, ça me fait un chagrin. Je les trouve très drôles moi quand ils parlent de la Corse. Ils sont habillés, complètement. Ils ont beaucoup d'amour et qui ont les... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général les parisiens, quand ils parlent de la Corse, ils disent « Oui, la Corse c'est bien, mais bon, les Corses, ils accueillent mal les touristes, en plus c'est très très cher en Corse. Pourquoi ? À Paris c'est comment ? » « Bon, ouais, ouais, ok, ouais, d'accord, ok, ouais. » « Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, oui, oui. » « Euh, il ne voit pas que je suis occupé ou quoi, le monsieur ? » « Il est aveugle ? » « Minute, papillon. » « Minute, papillon. » « Dans sa minute, tu as la chenille et le cocon, toi. » « Oh, papillon. » « Bon. » « Ah, voilà, vous voyez. » « Alors, qu'est-ce qu'il veut, le monsieur ? » « Moi, je voudrais, s'il vous plaît, un café, un croissant et une stagion, je vous dis, là, ce qui vous tombe. » « C'est quoi, ça ? » « C'est des langues de vieilles, grandes comme ça. » « C'est de l'eau minérale. » « Ah, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Vous voulez quoi ? » « Eau minérale plate, eau minérale gazeuse, évion. » « Évion ! » « Évion avec des ailes, là ! » « Euh, je n'ai pas le temps de rigoler, je bosse, là. » « Eh ben, on fait péter l'évion, on est des fous. » « Ouais, ouais, ouais. » « Pas compliqué, pas compliqué. » « Bon, je vous fais le topos. » « Il n'y avait plus d'évion, je vous ai mis une badoie. » « C'est très bien, la badoie. » « Bon, il n'y avait plus de croissant, je vous ai fait faire un jambon beurre. » « Me remerciez pas, me remerciez pas. » « Mais attendez, je ne vous la remerciez pas, hein. » « Et enfin, qu'est-ce que c'est ce petit-déjeuner ? » « Je vais tremper le jambon beurre dans le café. » « Eh oui, monsieur, mais il est 11 heures, et à Paris, en 11 heures, on ne prend plus de petit-déjeuner, on déjeune. » « Mais moi, je suis en vacances, en plus, d'où je viens, on a l'habitude de se lever tard pour le petit-déjeuner. » « Oui, mais on n'est pas chez vous. » « On n'est pas en province. » « On est à Paris. » « Ah, je vois. » « La capitale. » « L'Arsie, 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 l'Arsie ! » « Et, haut de Gaulle. » « Bon, voilà. » « Ouais, d'accord. » « 12,87 euros. » « Eh, enfin, 12,87 euros. » « Et alors, pour manger, il faut faire un crédit, oh, Didier, oh. » « Après, dis-ce que c'est cher. » « Le type, il m'a tellement énervé, j'ai dit à lui, je vais lui mettre une cabade. » « Du coup, hein ? » « Ok, je m'arrache. » « Oui, ça, c'est le mieux, arrache-toi. » « Bon, après, je me suis dit, attends, pido, tu n'es pas chez toi. » « Donc, tu vas te faire tout petit. » « Il y en a des restaurants, tu ne vas pas te faire marquer. » « Alors, j'ai pris le plan et je dis, je vais trouver une rue avec des restaurants. » « Le problème avec les plans, c'est qu'on n'y comprend rien. » « C'est trop compliqué. » « Ou alors, à moi, il me faudrait un plan avec une rue, simplement, dedans. » « Ça, c'est le mieux, les plans. » « Vous ouvrez, voilà, ne pouvez pas vous tromper. » « D'avoir deux ou trois mille plans de la ville dans le dos, vous voyez. » « Bon, mais ce n'est pas le cas. » « Alors, ce n'est pas grave, je demanderai à quelqu'un dans la rue. » « Et après, ils disent que chez nous, on n'est pas accueillant avec les touristes. » « Alors, au lieu de j'ai cru, je me suis tué. » « C'est là. » « Et j'ai dû... » « Ah, monsieur... » « Hein ? » « Eh, eh, eh. » « La drogue, à base, tu, hein. » « Eh, eh. » « C'est mal. » « Merci. » « Non, je... » « Non, je veux rien. » « Je suis là. Eh. Oh. » « Bonponette. Oh, bonponette. Je suis là. » « Je veux rien. Je veux rien. C'est bon. » « Je veux rien. Eh, eh. » « Je veux rien. Oh. C'est bon. Je veux rien. » « Je veux rien te donner, Mia. Eh. » « Alors, rue du Panaris à Fridge. » « Là, rue des tapettes pour les races, c'est là. » « Ah, monsieur. Monsieur. » « Ah, j'ai pas le temps. Putain. J'ai pas le temps. Putain. J'ai pas le temps. Putain. » « Ah, c'est un ninja, celui-là. Eh. » « Alors, rue du... » « Si tu marches dedans, ça se guine. » « C'est celle-là. Donc, l'autre... » « Ah, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. » « Ah, je n'ai pas d'argent. » « Mais, monsieur, moi, je n'ai pas d'argent. » « Eh, au moins, ne le dis pas, Larissa. » « Alors, rue du... » « Je me suis râpé le coude avec une râpe à fromage. » « Faut le faire quand même. Mais bon... » « Ah, monsieur, je... » « Eh, enfin, qui c'est celui-là ? T'as taillé. » « Ah, je vais vomir. » « Excusez-moi, je ne suis pas d'ici. » « Oh... » « Oh... » « Ah, t'es pas d'ici ? » « Bah, t'as qu'à rentrer chez toi. » « Pec-nous. » « Pec-nous. » « Pec-nous. » « Ah... » « Ah... » « J'ai mis 10 minutes pour trouver la pancarte. » « Que la pancarte ! » « Vous savez, celui-là est le type comme ça. Sticky. » « Elle avait la grosse tête. » « Ou alors, la fille avec les petits trucs comme ça. » « Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. » « Elles auraient dû les faire comme ça. » « Ou alors, c'est parce qu'ils ont vraiment envie. » « Oh putain... » « Il doit y avoir une raison. » « Bref... » « Autre idée, s'il s'est pressé, faites de sous la pancarte, hein. » « Parce que de la pancarte au toilette, il y a un quart d'heure de marche. » « C'est une randonnée. » « Il faut la gourde et les granis, je vous le dis, moi. » « En plus, on ne comprend rien dans ces couloirs. » « On ne fait que se perdre. » « Bon, moi, j'ai trouvé parce que j'ai suivi une vieille à la trace. » « À cet âge-là, vous savez, ça ne tient pas un quart d'heure, hein. » « Ça ne va pas leur mettre des bâches, non plus. » « De toute façon, ça passe, ça passe, hein. » « À cet âge-là, c'est de l'acide, je vous le dis. » « Donc, j'arrive aux toilettes, je fais pour passer. » « Monsieur... » « Où il va le monsieur ? » « Il va caguer, où il ira. » « Vous allez faire quoi, monsieur ? » « Plein de petits stronts, c'est comme ça. » « Vous en voulez un, vous voulez que je vous en gardais un. » « Les autres, ils sont promis, je ne peux pas vous les donner, c'est de la pure race, hein. » « Vous allez faire quoi, la petite ou la grosse commission ? » « Ah, ce qui me vient en premier, je le fais, on verra bien, hein. » « La petite commission, c'est un euro, la grosse commission, c'est deux euros. » « Non, attendez, pourquoi ? Vous vous faites payer pour aller aux toilettes ? » « Oui, monsieur. » « Vous n'avez pas honte, non ? » « Non, monsieur. » « Mais c'est Omir et Mathieu Demir, toi. » « Oh, comme ça m'a énervé, ça. » « Vous vous rendez compte, ils font payer pour aller aux toilettes ? » « Oui, c'est Omir et Mathieu Demir. » « Effectivement, c'est Trois-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-té-té-té. »